Je me suis rendu au confessionnal de Padré Pio, et je me suis agenouillé. Il était assis en face de moi. Il m'a pris la main, comme ça, et m'a dit, « Joey, tu dois te confesser. » Pour être franc, mes mauvaises habitudes de vie me pesaient. J'ai été étonné quand, dans un anglais parfait, il m'a dit, « Tu te souviens de ce bar où tu étais avec une femme qui s'appelait Barbara ? Te souviens-tu des péchés que tu as commis ? » Et toujours dans un anglais parfait, il m'a décrit les personnes et les endroits que j'avais fréquentés, ainsi que les péchés que j'avais commis. « Te repends-tu ? » Et j'ai répondu, « Oui, je me repends, Padré Pio. » Puis il m'a donné l'absolution. Les yeux semblaient tourner dans ma tête, alors je les ai frottés, comme ça, j'avais la tête qui tournait, et je continuais à me frotter les yeux. Puis soudain, mon esprit est devenu totalement clair, et il a posé sa main stigmatisée sur mes lèvres. J'ai embrassé ces stigmates, et il m'a tapoté le visage. « Sois patient et courageux, et tout ira bien, m'a-t-il dit. » J'ai fait ma première communion avec Padré Pio, et je me suis confessé à lui de nombreuses fois. En vérité, il était assez sévère. Un jour, j'ai sauté la messe, et lui, après que celle-ci ait été finie, il m'a dit, « Mon garçon, si les gens comprenaient l'importance de la messe, il faudrait des policiers devant toutes les églises. Trouve-toi un autre confesseur. » Et il m'a chassé. Padré Pio était sévère avec tous ceux dont il comprenait qu'il n'était motivé que par la curiosité, ou alors qu'il ne se repentait pas complètement de leur péché. Alors il est chassé.